Les Pixies sont entrés dans l'histoire. On a cherché à savoir ce que ça leur fait. On dit que Kurt Cobain aurait voulu composer un titre pour eux. Mais les Pixies n'ont pas encore l'impression d'être arrivés au sommet de leur art. On n'est pas encore ceinture noire. C'est quoi le cran dessous ? Marron. On est ceinture marron. Avec des liserés noires. Ça existe ? Oui, il faut les gagner. Le tube du rock alternatif Where Is My Mind a aujourd'hui 30 ans. Les Pixies sont de retour. À la basse, Paz Lenshantine a remplacé Kim Deal, l'héroïne alternative des années 90. Le bruit, leur son originel, ça, ça n'a pas changé. On a inventé l'alternance entre les séquences calmes et puissantes. Mais le concept n'était pas nouveau. Un jour, on répétait, tout le monde jouait super fort. Je suis allé aux toilettes et en revenant, c'était assourdissant. Alors j'ai dit, on ne pourrait pas essayer de jouer plus doucement. C'est ce qu'on a fait et j'ai trouvé ça pas mal du tout. Et là, David a dit, mais j'aime faire du bruit, moi. Formé à Boston en 86, le groupe se sépare une première fois, puis fait son comeback en 2004. Kim Deal est encore à la basse. Mon premier concert, c'était à CDC. Je les ai vus sur scène et je me suis dit, ah, on peut aussi faire ce genre de truc avec une guitare. Alors j'ai acheté un ampli. Et c'est quoi l'utilité d'un ampli, Charles ? D'amplifier, de faire du bruit. Dès leur formation, le son des Pixies associe puissance de jeu et texte surréaliste. Leur rock alternatif secoue toute la côte est des Etats-Unis. L'onde de choc déferle sur l'Europe et puis soudain, alors qu'ils sont classés partout dans les charts, Black Francis prend la décision unilatérale de tout arrêter. C'était en 93. Je crois que je t'ai envoyé un message. Un petit texte sur ton pager. Avec un smiley triste. Et en voyant ça, tu as fait, qu'est-ce qui se passe ? Un smiley triste sur mon pager ? Charles, qu'est-ce que tu fous ? J'ai dissous le groupe. J'ai raccroché, je suis allé dans la cuisine et j'ai émincé des oignons. Il est retourné à l'essentiel. C'était le plus indiqué. Quand tu ne sais pas quoi faire, coupe des oignons. Mais tu pleures, Joey ? Non, non, j'émince des oignons. C'est bizarre, mais je n'étais pas étonné. Pas du tout. S'ensuit une traversée du désert. Black Francis compose des albums solo sans grand succès. David Lovering devient magicien pour goûter et fête d'anniversaire. Joey Santiago écrit des musiques de films que personne n'a envie de voir. Et Kim Deal se concentre sur son nouveau groupe, les Breeders. Le comeback était inévitable. J'ai fait une blague lors d'une émission de radio. J'ai dit qu'on referait bientôt une jamme tous ensemble. Il était évident que c'était de l'ironie, que je me foutais de l'animateur. Mais il a repris ce passage et il a diffusé l'info après l'enregistrement de la séquence. Là-dessus, Joey m'a appelé. C'est quoi cette histoire de reformer le groupe ? Je ne sais pas, c'était juste une plaisanterie, désolé. Mais tu as envie de reformer le groupe ? D'accord. Et en 6 heures à peu près, ce qui était une simple blague a été repris partout. Les Pixies reviennent. Les Pixies se reforment en 2004. Neuf ans plus tard, ils sortent enfin un nouvel album. Retrouvez-les en concert le 14 octobre sur Arte. Sous-titrage Société Radio-Canada